Si nous rêvions toutes les nuits que nous sommes poursuivis par des ennemis et agités par ces fantômes pénibles et qu'on passa tous les jours en diverses occupations comme quand on voyage on souffrirait presque autant que si cela était véritable et on appréhenderait de dormir comme on appréhende le réveil quand on craint d'entrer dans de tels malheurs en effet et en effet il ferait à peu près les mêmes mots que la réalité mais parce que les songes sont tous différents et qu'un même se diversifie ce qu'on y voit affecte bien moins que ce qu'on voit en veillant à cause de la continuité qui ne pourtant pas si continue et égale qu'elle ne change aussi mais moins brusquement si ce n'est rarement comme quand on voyage et alors on dit il me semble que je rêve car la vie est un songe un peu moins inconstant pourtant refusant de revendre le ciel les fantômes et démons nés de cette défaite continuent d'errer parmi les buissons à l'orée de la jungle sur les rives du ruisseau on a donné à ce coin de jungle perdu dans les brumes empoisonnées le nom effrayant de terre des amurlantes de temps en temps à l'occasion des cérémonies de l'enfer les morts se rassemblent sur cette langue de terre comme pour la revue des troupes on peut entendre leur voix dans les murmures du ruisseau les pleines étouffées lancinante de la jungle de la nuit les hurlements du vent à travers les gordes des montagnes on pouvait les entendre et comprendre les gens de la région racontent que la nuit quand on passe par là on peut entendre les oiseaux s'engleter et gémir comme des humains et de fait de tels oiseaux existent par ici personne ne les a vu voler car ils ne font que pleurer nulle part dans le haut plateau ne peut trouver comme ici des puces de bambou d'un rouge aussi effrayant hier après midi il pleuvait très fort nous avons étendu en protection de feuilles de plastique mais l'eau pénétrait quand même tout le monde était trempé sans relâche nous recueillons l'eau qui coulait des interstices et la rejetions à l'extérieur les blessés étaient retrouvillés sur leur lit complètement trempés devant ce spectacle je me suis mise à rire en retenant mes larmes grande sœur l'âne m'a demandé les autres sont ils au courant de la situation qui est au courant sûrement beaucoup de gens mais ils n'imaginent pas l'ampleur du désastre et moi de la même façon j'ai du mal à imaginer pire situation que la nôtre dans cette guerre de résistances meurtrières la couleur sanglante des blocs de cherville quant aux lucioles elles sont anormalement énormes des gens ont vu des lueurs de lucioles de la taille d'un casque en jaune parfois plus grande ici la nuit les arbres mènent leur voix au vent pour gémir les refrains de l'au-delà qui les a entendus ne peut plus les oublier car il n'y en a pas deux qui se ressentent d'un coin de jungle à l'autre d'une nuit à l'autre sans doute ce sont les montagnes et la jungle et non les humains qui ont créé dans cette région les légendes terribles les contes les plus barbares les plus primaires sur la dernière guerre les gens impressionnables peuvent difficilement vivre ici on écrira toujours sur la vie et sur la mort et peut-être ne devrait-on pas tout dire dans les lettres que j'écris à ceux que j'aime je ne raconte jamais toutes les épreuves par lesquelles je suis passé à quoi servirait de tout raconter à mes proches sinon à accroître leur inquiétude toine mon jeune frère a frôlé la mort à de nombreuses reprises les souffrances ont marqué son visage et les rides qu'elles y ont laissé le font paraître plus vieux que son âge mais quand il m'écrit ces lettres sont toujours pleines d'inquiétude pour moi et il me rappelle que je dois être plus prudente quant à moi je vais bien comme d'habitude je m'inspire de cette attitude et l'on souhaite et l'on rêve d'être consolé par tous ceux que nous m'aimons tout cela pèse lourdement sur mon coeur et mon âme déborde et bouillonne tel un fleuve aux eaux gonflées par les pluies naturellement tous ces témoignages se transformaient en présages une époque de malheur de douleurs épouvantables de mort une époque peut-être encore plus sanglante que celle du tête de l'année du singe s'approchait de chaque homme sur ce front les gens versaient dans les légendes s'utilisaient dans le zodiaque enseignaient discrètement leurs amis sur le destin qui les attendait partout dans toutes les cabanes se dressaient des hôtels en l'honneur de l'âme des compagnons disparus les soldats se prosternaient dans la fumée piquante des encens et criaient vivre dans la misère mourir dans la douleur c'est le destin commun des soldats âmes miraculeuses protégez nous et vos frères que nous puissions franchir le feu et le fer vaincre et vous venger et il pleuvait d'un jour à l'autre la guerre semblait engoutie dans l'océan immense vaporeux de la pluie pourtant si l'on écoutait attentivement l'eau tambouriner sur le joie de la jungle si l'on scrutait le ciel libre bas ténébreux comme le plafond d'une grotte on ne pouvait penser qu'à une chose une somme la guerre la guerre la guerre est morte il y a des années sur le même mafra sous la même couverture de la lumière dans laquelle nous nous enroulions toutes les deux pour passer la nuit alors je dormis à côté d'elle dans le petit creux qu'elle me faisait entre ses bras il me semble encore sentir le chagrin de sa mort mais tout cela il faut je suis là étendue sur les deux je songe à ce temps là pour oublier la solitude parce que ce n'est ni pour un moment ni dans les nuits de la mer que je suis accouchée et dans une de ces pièces noires dont on se sert pour ensevelir les morts parce que je suis morte je sens l'endroit dans lequel je suis et je songe je songe à la saison où il rissait les citrons les vins de février qui cassaient les tiges des fougères avant qu'on les eues laissées se ressécher les citrons mirent dont l'odeur entissait la vieille cour par les montants de février le vent venait de la montagne le nuage attendait là-haut que le bouton ne fasse descendre dans la vallée entre temps il laissait le ciel glé et vide il laissait la lumière entrer dans le jeu du vent qui dessinait des cercles sur la terre brasser la poussière et faisait battre les branches des orangées le moineau riait il picotait les feuilles que le vent faisait tomber et riait il laissait des plumes entre les branches épineuses, chassait les papiers et riait c'était la bonne saison le feu riait quand les matins n'était que le vent, le moineau fut du nez en pleurs je m'en souviens c'est à cette saison que ma mère est morte j'aurais dû crier mes mains auraient dû se martyre en se tordant de désespoir c'est ce que tu aurais voulu mais n'était-ce pas un matin heureux le vent entré par la porte ouverte brisé les tiges de la côvée le duvet commençait à apparaître sur la peau blanche légèrement vignée de mes jambes et mes mains embarrassées tremblées en effleurant le sang les moineaux jouent les épis se balançaient sur les couteaux j'avais de la peine à l'idée qu'elle ne pourrait jamais plus revoir le vent joué dans les jasins qu'elle avait à jamais fermé les yeux à la lumière du jour un peu de feu à l'esprit la nuit, minuit, les ombres furtives sortaient des hamacs, se glissaient hors des baraquements et mettaient discrètement un signal de connivence vers le garde et s'engouffraient rapidement dans un sentier invisible le long de la bras du ruisseau qui s'enfonçaient dans les profondeurs noires de la montagne sous les trompes d'eau toutes les nuits, juste au moment où les ombres se rassemblaient au bord du ruisseau et se préparaient à partir Ken se réveillait en sursaut il restait immobile écoutait les murmures le bruit des pieds barbotant dans la boue la voix du garde, une chute, un rire étouffé certaines nuits c'étaient des gens des autres cabanes l'autre nuit, les ombres venaient de sa propre baraque du hamac à côté du sien souvent, il pleuvait averse parfois la pluie tombait par un coup brutal précipitant jamais, il n'y eut une nuit sans fu et jamais, il n'y eut une nuit sans escapade il partait trempé jusqu'aux os il barbotait dans la boue, misérable deux heures plus tard, il revenait essoufflé souillé de goût tremblant de froid dans le crachin matinal alors Ken sursautait se réveillait de nouveau et comme dans la nuit il restait immobile comptant les pas méticuleux de ceux qui revenaient pour soupirer de soulagement quand il constatait que, heureusement tout s'était de retour, sains et sauf c'était justement en ces moments que Ken entendait des illudiments qu'on attribuait aux fantômes des montagnes des cris tristes, douloureux mais Ken savait que c'était les cris du coeur que des hommes et des femmes transmettait aux parois des montagnes pour se dire au revoir et pour se donner rendez-vous les rêves réveillaient les souvenirs de Ken lui aussi, il avait été jeune c'était jadis un temps qu'il n'arrivait plus à imaginer aujourd'hui un temps où tout en lui apparence et caractère n'avait pas encore été ravagé par la violence sauvage de la guerre un temps où il connaissait le désir était capable de s'en livrer d'amour fou de vivre des élans passionnés le temps de la naïveté, de douleurs déchirantes de la jalousie, du désespoir le temps où lui aussi, comme ses camarades d'aujourd'hui était aimé, désireux hélas, la guerre c'est un monde sans foyer sans racine une errance pitoyable, grandiose sans fin un monde sans homme, sans femme, sans sentiment, sans désir le monde le plus désolant le plus désespéré le plus effrayant qu'aient inventer les hommes il n'avait eu aucune chance d'échapper à sa propre dégénérescence alors il voulait voir ses jeunes compagnons se libérer des contraintes, de la règle commune et recueillir les dernières miettes d'amour qui restaient encore demain il n'en resterait rien peut-être, dorénavant vivrait-il ainsi dans la nuit, la douleur et pourtant rayonnant de bonheur peut-être, entre le rêve et l'éveil au bord du gouffre franchirait-il le reste du chemin tout compte fait il n'avait que 28 ans des années perdues sans doute mais ce n'était pas sa faute ce n'était la faute de personne il avait survécu et dorénavant sa vie lui appartenait ce n'était pas seulement une nouvelle vie qu'il attendait c'était une époque de vert parfois, en plein milieu d'une rue brouillante de monde je m'égare dans un rêve éveillé l'odeur trouble de la rue soudain se putréfie et je le vois traversant la colline des chaires poilées saturées de cadavres après le corps à corps sanglant de décembre 1972 l'odeur de la chair décomposée est telle que je me bouche le nez comme un fou devant les passants il y a des nuits je me réveille en sursaut en entendant le ventilateur ronronner et je crois entendre le hurlement terrifiant des hélicoptères recroquebillé sur mon lit j'attends qu'une roquette fuste de l'appareil je suis incapable de garder mon sang froid quand je vois à la télévision des soldats américains hurler en montant à l'assaut j'ai l'impression d'être prêt à me plonger de nouveau dans le feu le sang, les massacres fous, l'âme tordu perdant toute apparence humaine je suis devenu meurtrier dans l'âme mon sang réclame la barbarie la sauvagerie de la jungle une volonté bestiale, un coeur de bois je me sens étourdi, déboussolé chaque fois que je regarde le spectacle d'un combat au corps à corps à la crosse et à la baïonnette je sens renaître en moi la sauvagerie alors, le coeur battant la chamade je glisse un regard vers les coins sombres où les fantômes reviennent avec leur corps déchiré, sanglant de fait, ma vie ressemble à une barque naviguant à contre-courant sans cesse repoussée dans le passé pour moi, l'avenir est quelque part derrière, loin derrière ce n'est pas la vie nouvelle les temps nouveaux, l'espérance en c'est l'avenir qui m'en sauveille c'est au contraire, les drames du passé qui m'ont été, m'ont donné le courage d'échapper à tant de sales comédies de la vie d'aujourd'hui le peu de foi, d'envie de vivre qui me reste je ne le dois pas aux illusions d'avenir et à la force de mes souvenirs bien sûr, malgré mon aveuglement je sais qu'il n'y a rien à attendre de cette mémoire, que depuis longtemps il ne reste rien, que tout s'est éteint a disparu sans regret je ne peux ignorer que l'étoile de notre destin s'était définitivement éteinte la gloire de ce temps passé, quelle qu'en soit la grandeur passera en un rien de temps l'éclat des premiers jours, d'après la guerre est rapidement mort dans chacune de nos vies les morts sont morts les survivants continuent de survivre mais les aspirations brûlantes qui avaient justifié notre époque éclairées pour nous les chemins de l'histoire le rôle et l'avènement d'une génération malheureusement ne pouvaient se réaliser immédiatement après la victoire comme nous le croyons maintenant, à ce jour la réalité ambiante qu'a-t-elle de mieux que celle ordinaire et brutale des temps d'après-guerre ? notre époque, c'est fini et puis à dire vrai après cette glorieuse guerre les gens qui comme nous ont vraiment combattu ils ne redeviendront jamais des hommes normaux même pour la voix putain de sort il en faudra du temps avant que nous n'en retrouvions une suffisamment humaine pour converser avec les autres c'est affreux et désespérant au discours philosophique je suis Chen San un soldat sans grade voilà pourquoi je suis philosophe serait-il possible que tu sois différent ? tu débordes peut-être de bonheur ? qu'est-ce qu'ils t'ont prédit les morts la nuit dernière ? la pluie s'arrêta l'atmosphère restait lourde étouffante d'un gris de plomb la terre des amurlandes s'éloignait lentement la jungle des montagnes des brisseaux disparus il semblait pourtant à Ken que quelque chose continuait de se hisser là-haut pour le suivre du regard peut-être la fin du rêve sanglant que l'aube avait interrompu que l'aube avait interrompu il s'arrêta il s'arrêta il s'arrêta il s'arrêta il s'arrêta il s'arrêta s'arrêta et l'a le et C'est parti. ... 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